Amis Budler, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de réaction au tout récent trailer de Cities Skylines 2. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réaction à chaud, sans trop de montage, sur le trailer de Cities Skylines 2. Et on va le regarder tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est regarder avec vous ce trailer qui dure donc 2 minutes 06. Et puis je ferai quelques petites pauses, ici ou là, pour donner mes commentaires, mes ressentis sur ce que l'on voit à l'écran. Première chose avant même de commencer, on va avoir un trailer où toutes les images viennent du jeu. C'est ce qui est écrit littéralement à votre écran. C'est parti ! Toujours la même petite musique. Alors, on va s'arrêter peut-être sur ce premier plan avec ces routes qui sont très chouettes graphiquement. Donc là, on est vraiment dans le jeu, a priori. C'est quelque chose que... J'ai déjà vu le trailer avant, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Mais voilà, on a quand même des choses assez intéressantes, ici. Notamment, je vais essayer peut-être de vous le mettre en HD. Oui, ça sera tout aussi bien. Voilà, on va voir encore mieux. Du coup, des petits passages piétons, ici, qui mériteraient d'être peut-être un peu retravaillés, parce que des trucs en diagonale, comme ça, c'est pas fou. En tout cas, il y a un effort sur les routes, le marquage. On voit aussi qu'il y a une sorte de ligne de tramway, j'imagine, là, parce qu'on devine des rails dans la route. On a des échangeurs qui semblent assez bien. Il y a une vraie évolution, en tout cas, sur tout ce qui est marquage des routes, par rapport à la première version. On voit aussi, ici, des choses qui ressemblent à des murets en bordure de route. Je ne sais pas si c'est un feature qui sera vraiment implémenté, mais c'est intéressant. On a regardé dans le petit coin, en bas, une voiture au travers de la voie. Peut-être un petit bug, mais voilà, des choses assez intéressantes. Les voitures font un peu moins cartoon, aussi, que dans la première version. Et les arbres, on dirait des feuilles de basilic, c'est un peu surprenant. Bref, voyons pour la suite. Donc, Every Road. Alors, on va s'arrêter sur cette deuxième vue. On a des bâtiments qui semblent, là encore, moins cartoon. Ça tarde un peu sur l'aspect graphique du jeu. On a des bâtiments qui sont dans des lignes beaucoup plus épurées, un peu à l'image de Cities XXL, d'ailleurs. Même en... Peut-être un petit peu plus joli. Il y a une texture qui n'est vraiment pas désagréable. On a vu, ici ou là, des bâtiments popés. On voit aussi la gestion des passages à niveau, qui est plutôt pas mal. Un style architectural qui n'a pas l'air très, très diversifié. Regardez le premier plan. Après, bon, c'est peut-être fait exprès. Mais on ressent, ici ou là, quand même, déjà, la répétition un petit peu de bâtiments. Donc, vous voyez, par exemple, les deux tours ici. Alors, est-ce que c'en est qu'une ou est-ce que c'en est deux différentes ? Pareil, ici, on a encore des tours, enfin, des immeubles qui se répètent. Et si on regarde un peu les maisons au premier plan, on va retrouver des choses assez similaires, quand même, vous voyez, par là. Donc, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça soit un peu comme tous les autres Citibullers, finalement, qu'on ait tout simplement une bonne répétition des bâtiments. Et à l'arrière-plan, on a ici une sorte de tour qui ressemble à une tour d'aéroport. Comment ça s'appelle ? Télécommunication, tour de télécommunication, enfin, une sorte de tour de gai, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ce sera un feature qui sera réellement comme ça, mais on a vu, les bâtiments ont un peu évolué sur les différents plans. Est-ce que c'est une croissance des bâtiments ? Est-ce qu'il y a une évolution un petit peu spontanée ou que l'on peut bloquer ? Spontané, c'est tout ce qui a été fait, notamment dans SimCity 4, où on pouvait bloquer, bien sûr, l'évolution des bâtiments à un certain stade. Mais, voilà, ils évoluaient au gré des années et des services disponibles à proximité. Est-ce que ce sera le cas ici ? Alors, autre plan, on a vu deux plans successifs, mais bon, on en a vu celui juste avant avec, hop, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, avec les voies de chemin de fer, donc ça sera visiblement bien inclus là-dedans, mais bon, c'est toujours utile de le préciser, puisqu'il y a quand même eu un certain City Builder, qui, en 5 versions, n'a jamais su implanter un système de voies de chemin de fer correctement, et je parle de CityXXL, bien entendu, et de ses versions antérieures. Intéressant, ok. Donc, les ronds-points aussi, un élément sympa. Là, on a vu un petit tram, hop, qui me fait penser un peu au tram de Besançon, dans son design. Voilà, un petit, c'est pas des citadisées d'ailleurs, ça doit être des Urbos de Besançon. Toujours les marquages, l'intégration des voies, non, il y a des choses assez chouettes d'un point de vue graphique, en tout cas. C'est joli, on va pas se mentir, comme ce qu'on peut faire sur CitySkylines, avec beaucoup, beaucoup de mods, aujourd'hui. La vision de nuit, là aussi, si c'est comme ça, ça sera assez chouette, parce que c'est quelque chose... Alors, ça existe dans les autres City Builders, mais je trouve pas ça nécessairement très bien géré, et autre petite évolution ici, on a les reflets sur l'eau. Ça, c'est un élément graphique à noter. Et les horaires boreales derrière. Graphiquement, c'est très joli, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir aussi dans The Architect Paris, avec ces shaders un petit peu derrière, ces ambiances un petit peu de ville. Alors, si c'est natif du jeu, effectivement, on pourra arriver à faire des screens vraiment très très chouette. Ça, c'est plutôt un bon point. Ça a l'air d'être à peu près la même ville, je pense, que tout à l'heure. Ok. Les cartes ont l'air assez grandes. L'horizon va très très bien, très très loin. Alors, là, on rentre dans d'autres choses. On voit un petit peu plus le gameplay, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, ici, ils nous présentent des outils de zoning, c'est une toute assez simple, avec les petites courbes là, voilà, donc on a moyen de faire pas mal de choses. Peut-être que dans ce sous-menu-là, on va avoir, je ne sais pas si ça va être des arbres ou des éléments paysagers un petit peu, à voir. On a moyen d'aller sur les brushes, je pense, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Cities Skylines, Vanilla, donc je ne sais pas si c'est actuellement natif dans le jeu. Dans tous les cas, il n'y a rien de révolutionnaire, mais là encore, c'est toujours utile de savoir que ça sera inclus dans la version de base, ou en tout cas, on peut espérer que ça soit le cas, parce qu'encore une fois, Cities XXL ne l'incluait pas au départ. Les outils de Terraforming, c'est un peu la galère. Ici, on nous montre plutôt quelque chose de l'ordre du zoning, ce que je déteste le plus dans ces jeux-là, parce que c'est juste irréaliste, et tellement américano-centré, aucune ville européenne ne fonctionne vraiment comme ça. En tout cas, dans les centres-villes, c'est vrai que les zones qui ont été construites après sont plus monofonctionnelles, mais dans les centres-villes, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, et c'est un peu dommage. Ici, on a quand même un bel aperçu, de toutes les options qu'on peut avoir de base. Alors, on peut, je ne sais pas, tout le mode, donc là, on a l'option grille qui est mise en avant ici. On va avoir des options, donc, lignes droites, et puis certainement plusieurs niveaux de courbe ici. On doit pouvoir aussi les surélever, j'imagine. Donc, très cool. Ça veut dire qu'on peut dessiner des grilles directement en sélectionnant des routes, ce qui est assez chouette. Un petit élément aussi, qui ne me semble pas être présent dans Cities Skylines version 1, c'est les espèces de réseaux qu'il y a sur les routes. Je ne sais pas si vous en faites attention. On peut imaginer que chaque réseau, le bleu, ça va être l'eau, le rouge, l'orange, peut-être, les eaux usées, et celui d'à côté, l'électricité. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas des... Donc, les réseaux sont contenus dans les routes, du coup. Il y a peut-être des routes, du coup, qui ne les contiennent pas. Voilà. Alors, c'était un élément que j'aimais pas mal sur SimCity 4, où on avait la possibilité de mettre des lignes aériennes. Je ne sais plus si c'est le cas dans CityXL première version. Bon. En tout cas, petit détail qui m'intrigue, et qui peut-être inclut d'autres fonctionnalités derrière. Et ensuite, on a les éléments de snapping. Alors, ça peut être... Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est peut-être inclure de manière native dans le jeu tous les modes qui permettent notamment d'éditer les nœuds des routes et de les déplacer. Oups. Et de les déplacer. Et du coup, ça, ça serait un truc très intéressant à avoir. Donc, ça a l'air d'être le cas, en tout cas, ici. On voit aussi qu'il y a tout un tas d'indicateurs pour les routes, les angles, etc., les distances. Enfin, tout un tas d'indicateurs de mesure pour dessiner des routes, en tout cas, un petit peu de manière précise. On voit aussi ici, donc, des petites lignes, etc., mais que nativement, il y a l'air d'y avoir des ronds-points. Alors, on va juste poursuivre un tout petit peu jusqu'à la création. Vous voyez, quand il crée la route, hop, de base, je vais revenir un tout petit peu ici, hop, essayez de vous arrêter. Voilà. Vous voyez, quand on crée la route, il n'y a pas l'air d'y avoir de ronds-points. Alors, il y a peut-être, du coup, une option pour aussi éditer les carrefours et puis les transformer, je ne sais pas, directement en ronds-points. En tout cas, ça me semble être une bonne supposition parce que, voilà, ça n'a pas l'air d'être des routes qui ont été mises en cercle pour faire Office 2. Quoi qu'il y a aussi un petit onglet ici, hop, attendez, on va juste revenir en arrière. Dans le menu des routes, on a un petit onglet qui est avec un rond et qui peut-être est un rond-point. Donc, du coup, peut-être qu'en l'utilisant, on peut remplacer directement des intersections. Ça pourrait être très intéressant. Hop. Ah oui, ça, c'est joli. On ne va pas se mentir, c'est joli. Très, hop, attendez, je vais remettre un plein écran. Donc, très intrigué par ce carrefour ici qui a l'air très complexe, en fait. Je ne sais pas si c'est juste le fait de le voir de loin et du coup, ça rend comme ça bizarre. Mais globalement, on a l'impression qu'il est très, très complexe. Donc, à voir les possibilités d'édition des nœuds routiers, est-ce que ça va nous permettre de faire ou pas. Et sur juste la diversité des bâtiments, c'est très uniforme quand même. Vous voyez, là, on a trois bâtiments qui se ressemblent beaucoup. Même si, si on regarde bien, les affiches ne sont pas positionnées aux mêmes endroits. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir de génération procédurale. En tout cas, ça, ce n'est pas flagrant comme ça sur ces vues-là. Hop, donc, le fameux principe de zoning qui est insupportable. Donc, le résidentiel, ça ne change pas. Le bureau, l'industrie. Voilà, pour le coup, je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'innovant là-dessus. On reste sur du classico-classique, du bon zoning. Voilà, ça ne va pas me réconcilier, en tout cas avec tous les cas, avec l'aspect gestion des city builders que je trouve justement bien peu intéressante du fait de ce zoning. Ah, là aussi, chose... On revoit encore des outils un petit peu d'édition, un peu plus fins. Mais, voilà, vous voyez, le genre de choses qui est possible de faire. Alors, ça, c'est la galère totale quand on veut faire ça sur Cities XXL. Et sur Cities XXL, il me semble que ce n'est pas si évident que ça aujourd'hui. Donc, plutôt des bonnes choses. Plutôt des bonnes choses en termes de gameplay, en tout cas. Même si, encore une fois, je suis un peu déçu de l'aspect zoning. Et quelque part, je dirais que je suis aussi un peu déçu. Vous voyez ici, remarquez, on a six niveaux de résidentiel différents. Je n'avais pas fait attention à ça. Six niveaux d'évolution des bâtiments, ce qui est plutôt pas mal. Mais, globalement, vous voyez, l'interface, les fonctionnalités ressemblent beaucoup à celles de la version 1. Avec quelques modes en plus. Mais bon, c'est des modes qui sont tellement usités maintenant que si vous jouez sur PC, la plupart du temps, vous les avez déjà. Donc, bon, je ne vois pas trop d'innovation. Il ne s'agirait pas de tout révolutionner, mais d'apporter une petite nouveauté quand même qui fasse que ce jeu se différencie du précédent. Et pour le moment, à part l'aspect graphique, je suis un peu sceptique. Ah ! Fonctionnalité qui mérite aussi d'être soulevée, c'est l'édition en parallèle de voie. Et ça, ça me paraît très intéressant pour faire des autoroutes. Donc, le parallèle mode, c'est encore un détail que je n'avais pas noté tout à l'heure. Mais avec les autoroutes, on peut dessiner en parallèle deux voies. Et ça, c'est pour le coup très cool, parce que c'est vraiment quelque chose de très chiant à faire, de faire en sorte que les voies qui sont chacune dans un sens soient parfaitement parallèles. Donc, vraiment, plutôt une bonne fonctionnalité. Donc, les trams, ça, voilà. Et si, si, les trams seront a priori natifs, ça, ça me semble pas mal. Parce qu'on avait dû attendre un petit peu avant de les avoir, je crois, dans la version 1, avec le fait qu'ils traversent les ronds-points comme ça en diagonale. Là, il y a des choses très intéressantes, en tout cas dans la gestion des routes. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit possible, vraiment, de faire ça proprement. En version vanilla, que dalle pour faire ce genre de choses avec Cities Skylines 1. Là, pour le coup, si c'est vraiment là-dedans comme ça, ça me semble très intéressant. Vous voyez ce que je disais sur la répétition des bâtiments ? Voilà, typiquement, ça, ça sent pas bon. Ça veut dire, bon, un jeu qui est quand même à l'air... Bon, il y a de la diversité, on va pas le nier. Mais, bon, voilà, deux bâtiments, l'un à côté de l'autre, qui se répètent. À moins que ce soit un seul et même bâtiment, auquel cas, ça serait OK. Mais on a l'impression que, bon, c'est juste deux bâtiments qui ont été posés l'un à côté de l'autre, et qui sont les mêmes, et on revoit ça tout à fait derrière. Même si ça me choque un peu moins pour de l'habitat un peu, on va dire, social, voilà. Mais, voilà, des bâtiments un peu landmarks comme ça. Et ici, est-ce qu'on voit aussi cette répétition ? Ouais, vous voyez, basiquement, ces deux-là, c'est les mêmes, mais de couleurs différentes, bon. Ouais, faudra modder le jeu, quoi. Très joliste. Ah, je vous parlais tout à l'heure juste des lignes électriques. Eh ben, il y en a ici. Donc ça, c'est très cool. C'est des éléments de paysage qui sont moches, on va pas se... On va pas ligner. Mais qui font aussi tellement réaliste, parce que, bah, à chaque fois que vous avez un organe de production d'électricité, vous avez bien entendu ce genre de dispositif. Hum, la belle fumée. Traffic flow. On retrouve un petit peu toutes les spécialisations qu'on avait dans la première version. Donc là, il faudra voir ça dans le détail, mais en spécialisation agricole, on a quand même pas mal de diversité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Éléments différents, il faudra voir dans le détail ce que ça donne. Mais bon, ça peut être intéressant, j'imagine, en termes de gestion aussi. J'avoue que moi, j'ai jamais joué trop à ça. J'ai pas joué à Cities Skylines depuis très très longtemps. Bon, les paysages sont très classes, on va pas se mentir. Là, je pense qu'avec, certainement, que lorsque le jeu sera un petit peu modé au bout d'un ou deux ans, ouais, on aura presque nativement, avec quelques modes très subtilement sélectionnés, un jeu absolument magnifique avec des paysages extrêmement réalistes. Et bon, ça, on va pas ligner, ça fait plaisir. Ouais, bon, voilà. Ce que j'apprécie beaucoup sur toutes les vues qui nous sont présentées, quand même, c'est la clarté un petit peu des lignes. J'avais, moi, l'impression que sur Cities Skylines, le premier du nom, on avait une sorte un peu de brouillon de flou cartoonesque qui était vraiment pas très très joli à voir. Donc, beaucoup ont réussi à passer outre cela avec des modes, etc., en ayant des tonnes et des tonnes d'assets et puis en jouant beaucoup sur l'aspect graphique du jeu avec les modes. Mais là, nativement, on a quelque chose avec des belles lignes bien claires, bien épurées. Et voilà, ce genre de plan, par exemple, c'est plus qu'ok. Bon, après, si on regarde finement dans le détail, c'est une ville américaine, donc on a des bâtiments qui se répètent. Mais voilà. Alors, une chose à laquelle je pense, c'est qu'on a vu pour le moment qu'un seul style de bâtiment, bâtiment plutôt américain, mais rien d'haussmanien pour l'heure. Donc, à voir s'il y aura plusieurs styles de bâtiments. Pour le moment, on n'en a qu'un seul. La fameuse gestion des saisons qui nous a été teasée, je ne sais plus trop comment, mais j'en avais entendu parler. Et ouais, clairement, ça peut aussi apporter un gros plus au jeu. Et peut-être que c'est cet élément-là qui différenciera Cities of Skylines 2 de la première version, véritablement. Les vues de nuit sont un peu chialées quand même, sont bien, ouais. Ouais, ce genre de vue, c'est le genre de vue qu'on mettrait dans des vidéos promotionnelles pour faire une autoroute dans le fin fond de la France, voilà, au milieu de la Pampa. Mais ça fonctionne, c'est très chouette, très très chouette. Et le fameux logo, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une image issue du jeu, mais dans tous les cas, c'est très chouette. Voilà, du coup, voilà ma réaction un petit peu à chaud, avec pas mal de choses désordonnées. Donc, si je dois un peu me résumer sur ce trailer, je dirais que l'aspect graphique est assez intéressant, même si aujourd'hui, on arrive à un équivalent avec un Cities Skylines, le premier du nom, bien modé. Il faut vraiment y aller fort sur le mode et avoir un PC de combat. Je pense. Et donc ça, l'aspect graphique, vraiment un gros plus. On a noté aussi de l'aspect des saisons, qui me semble très très intéressant. Surtout ce qui est gameplay, je suis un petit peu déçu, quand même, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose d'innovant. C'est une reprise de ce qui existe déjà. Et j'ai l'impression, en tout cas, de ces premières images, je me donne l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est apporté. Donc, c'est peut-être un petit peu dommage, encore que, on ne sait pas, on vous verra à l'avenir, puisque c'est vraiment, on a eu une toute 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 petite partie de gameplay, donc, à voir. Mais, en tout cas, ces premières images ne donnent pas la petite étincelle qui va faire qu'on dit, ah, ça, c'est super innovant, je retrouve des éléments que je connais déjà, mais j'ai ce petit truc, en plus, avec lequel je vais pouvoir jouer, et qui va faire que j'ai envie de vraiment jouer à ce jeu-là. Voilà, et, bon, c'est déjà un bon premier trailer, je crois, avec pas mal de choses dedans. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Moi, je suis un peu partagé. J'attends, on va dire, un peu de voir un peu plus en détail les fonctionnalités, et puis, qu'est-ce que ce jeu va consommer aussi en termes de performance, etc. Est-ce qu'il sera bien jouable, est-ce que tout ça... J'espère qu'on le saura dans les prochaines semaines, moi. La sortie est prévue, je crois, fin d'année, en décembre. Donc, wait and see. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette vidéo de réaction un petit peu à chaud du trailer. J'espère qu'elle vous aura un petit peu plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à laisser aussi votre ressenti en commentaire, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour, bien, je l'espère, de nouvelles news sur Cities Skylines 2. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501